... Nous allons poursuivre avec Solène Amis. Solène Amis est une ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris et agrégée d'histoire. Elle est actuellement doctorante au Centre d'Histoire du XIXe siècle à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne sous la direction du professeur Bertrand Tillier. Elle consacre ses recherches à l'histoire de la sauvegarde du patrimoine français et au transfert de biens culturels durant la Première Guerre mondiale. Cet après-midi, elle va donc nous présenter l'itinéraire d'une œuvre d'art à travers la Grande Guerre. Voilà, je vous laisse. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être devant vous cet après-midi et souhaite tout d'abord remercier très chaleureusement les organisatrices de m'avoir invité à venir vous parler de la documentation disponible sur les œuvres d'art en temps de conflit, en l'occurrence pendant la Première Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, la vie des œuvres d'art en temps de guerre est particulièrement mouvementée. Les suivre, savoir reproduire leurs déplacements et tous les accidents qu'elles peuvent vivre au cours de ces transferts constituent cependant aujourd'hui une nécessité pour les musées, notamment dans le cadre de la recherche de provenance. Reconstituer le trajet d'une œuvre à travers un pays en guerre est un travail complexe, nécessitant une connaissance approfondie de la documentation, une compréhension d'une mille feuilles administratives, en l'occurrence de celui des beaux-arts, des musées, des monuments historiques, mais aussi des structures militaires, ainsi qu'une bonne connaissance du déroulement de la guerre. Je vous propose que nous suivions ensemble une œuvre d'art dans son périple à travers la Grande Guerre, afin de vous montrer comment les fonds documentaires et iconographiques à notre disposition aujourd'hui peuvent permettre de mener à bien des enquêtes artistiques 100 ans plus tard. Je souhaiterais tout d'abord vous présenter le cadre général de ces transferts. Un tableau des évacuations durant la Grande Guerre a été présenté ce matin par Arnaud Bertinet, éclairant les enjeux de la sauvegarde et soulignant les multiples transferts qui ont lieu à cette occasion. Ces transferts ont lieu de chaque côté de la ligne de front, en France et en France occupée. Une multitude d'acteurs, plus ou moins officiels, participent à ces déplacements. Les autorités militaires, françaises ou allemandes, bien entendu, mais aussi les autorités civiles et nombre de particuliers. Ces transferts ont lieu en ordre relativement dispersé au début de la guerre, car il n'existe en 1914 aucun plan national d'évacuation des musées ou des monuments historiques français. Ni la forme que prend la guerre, ni le type de destruction auquel le patrimoine doit faire face, n'ont bien entendu été envisagé. Du côté français, des évacuations vers Toulouse sont conduites par l'administration des musées nationaux, ainsi que par le service du mobilier national, dès septembre 1914. Ces évacuations continuent jusqu'à la création, au mois de mai 1917, d'une commission interministérielle de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées, sous la direction conjointe du ministère de la guerre et du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. La mise en place de cette commission aboutit à la création, à l'été 1917, d'un service dédié, militairement constitué, le service de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées. Ce service, qui fonctionne de l'été 1917 à l'automne 1919, se répartit le front en trois zones, correspondant à trois sections. La section du front du nord, au nord, la section du front du centre et enfin la section du front de l'est. Deux séries de dépôts sont alors mises en place. Nous parlons bien là de dépôts d'évacuation cette fois-ci. Donc, ces dépôts, on voit une première série de dépôts que vous pouvez voir en bleu clair ici, qui sont des dépôts transitoires, proches de la ligne de front, gérés directement par les sections du service, ainsi qu'une seconde série de dépôts, plus éloignés de la ligne de front, en bleu foncé ici, qui sont gérés par un service de l'intérieur, dépendant de ce service de protection. Les évacuations vers l'arrière sont des évacuations tant des collections publiques muséales, des objets classés au titre des monuments historiques, que des collections privées du quart nord-est de la France. Le nombre d'objets concernés est donc particulièrement important. Une fois considéré le cadre général dans lequel ces transferts d'œuvres d'art ont lieu, voyons à présent comment elles voyagent concrètement. Plusieurs schémas de circulation des œuvres existent, car une œuvre qui quitte son lieu de conservation initial peut soit passer par un premier lieu de dépôt et revenir à son lieu de conservation, soit passer par un premier, puis un second, voire un troisième, le cas échéant, avant de revenir à son lieu de conservation, ou ne jamais revenir à son lieu de conservation en raison de la destruction de celui-ci. Les mouvements des œuvres d'art en temps de guerre sont donc particulièrement complexes. À suivre. Chaque déplacement d'un objet, dans le cadre au moins du service de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées, doit donner lieu à la production d'un document permettant d'en garder trace, et ce, malgré le contexte de la guerre et l'urgence. Le schéma théorique de documentation suivant peut ainsi être établi. Du lieu de conservation originelle au retour en ce lieu d'une œuvre, de nombreux documents sont ainsi produits. Une photographie de l'objet à son emplacement d'origine, une photographie parfois de l'objet au dépôt aussi, comme vous pouvez le voir, un procès verbal d'évacuation, un ensemble de documents concernant le transport, bordereau d'expédition, ordre de transport à l'adresse de la compagnie de chemin de fer, qui est destinée à transporter l'œuvre, ainsi qu'un inventaire au dépôt, une fiche d'inventaire au dépôt, et la même documentation, normalement, pour le retour de l'œuvre. Sur l'œuvre, on peut trouver, parfois, une étiquette ou bien une marque sur la caisse qui contient l'œuvre en question. Ce schéma de documentation, cependant, est théorique et tout à fait idéal. Il est bien entendu très rare, pour ne pas dire totalement impossible, d'être en possession de l'ensemble de ces documents pour un même objet. Les lacunes sont nombreuses, de même que les erreurs, et il est nécessaire de procéder à de recoupements très nombreux pour parvenir à reconstituer l'itinéraire d'une œuvre. Cependant, par chance, de nombreuses sources archivistiques et photographiques existent. Un très rapide point sur les sources. La médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui vient tout juste de changer le nom, détient les archives des monuments historiques pendant les guerres mondiales, la fameuse Cote 80-03, qui regroupe la majorité des archives du service de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées. Elle détient, d'autre part, une grande partie des clichés de la section photographique et cinématographique de l'armée. Les archives nationales détiennent, quant à elles, le fonds de l'administration des beaux-arts, ainsi que les archives de la commission interministérielle de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées, permettant de compléter celle du service. Les archives départementales, quant à elles, dans leur série à la fois d'administration, enfin, des archives départementales et municipales, dans leur série d'administrations préfectorales ou communales, d'affaires culturelles et d'affaires culturelles, sont aussi particulièrement précieuses. Celles des musées, quand elles existent encore, permettent souvent de retracer l'entrée ou la sortie des œuvres d'art du musée. Enfin, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, l'ECPAD, détient une grande partie des archives, des plaques de verre, cette fois-ci, pardon, des plaques de verre, des négatifs de la section photographique et cinématographique de l'armée, ainsi que des films et une partie de la documentation, donc des fonds documentaires, autour de ces photographies. De même, la contemporaine à Nanterre détient, dans les albums valois, une grande partie des clichés de la SPCA, donc de la section photographique et cinématographique de l'armée. À partir de cette documentation, j'ai choisi de reconstituer l'itinéraire d'une œuvre d'art qui n'est pas, je vous prie de m'en excuser, une œuvre disparue, mais pour laquelle la documentation disponible est particulièrement abondante et permet d'en montrer à la fois toute la diversité et toute la complexité. Voici la photographie de cette œuvre. Prise en mars 1919 par un opérateur de la section photographique et cinématographique de l'armée, l'opérateur S, c'est un négatif sur plaque de verre qui est conservé à l'ECPAD. Il ne comporte pas de légende, si ce n'est le lieu et une date, donc église de Brou à Bourg-en-Bresse dans l'1 mars 1919. On peut repérer sur cette plaque de verre et on a deux inscriptions. D'une part, une étiquette collée qui semble coller directement sur l'œuvre, ainsi qu'une inscription, donc S 5379. L'étiquette B37 collée sur l'œuvre, nous n'avons pas vraiment d'indication jusqu'à maintenant sur celle-ci. Pour le code S 5379, c'est un peu plus simple. S a fait référence à l'opérateur de la section photographique et cinématographique et cinématographique de l'armée, donc l'opérateur S et son numéro de cliché. Cette section produit pendant la guerre des photographies, mais aussi un ensemble de documentations autour de celle-ci qui comportent justement des éléments d'identification absolument essentiels pour nous, notamment des livres de légendes sur lesquels sont reportées les légendes des photographies, ainsi que les carnets des opérateurs que donc les opérateurs remplissaient au fur et à mesure de la prise des clichés. Dans le cahier de légende justement de l'opérateur S, donc ici à gauche, on ne trouve aucune légende pour cette photographie, seulement le titre du reportage général qui comporte 39 clichés et dont l'intitulé est Église de Brou, évacuation du musée d'Épinal, peinture, tableau, statue, objet d'art. Donc, notre œuvre provient vraisemblablement du musée d'Épinal. Le carnet de l'opérateur à droite, au contraire, est un peu plus disère, quoique un peu raturé et nous apprenons que le cliché 5379 de l'opérateur S est intitulé, vous pouvez le voir ici en bas, est intitulé « Suzanne et les vieillards d'un certain Otenhamer ». Les historiens de l'art seront peut-être tentés de lire Otenhamer, mais passons. Enfin, dans la colonne « Lieux », on trouve le numéro 37, encore une fois. Cette légende n'a vraisemblablement pas été reportée sur le cahier de légende que vous voyez à gauche, car à la fin de la guerre, le personnel de la SPCA a été drastiquement réduit et ses opérations ne sont plus effectuées avec le même soin. Cette œuvre a donc parcouru entre une date inconnue et mars 1919, date de sa prise de vue à Brou, le trajet d'Épinal dans les Vosges à l'église de Brou, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, et se trouve en mars 1919, encore dans l'Ain. L'église de Brou abrite en effet un dépôt constitué par l'une des sections du service de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées, la section du front de l'Est. Pour reconstituer son trajet, il nous faut à présent plonger dans les archives de cette section et surtout dans celle du dépôt de Brou à Bourg-en-Bresse. Des fiches d'inventaire sont en effet constituées pour chaque œuvre à son arrivée au dépôt, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran. Une fiche du dépôt de Brou nous indique donc bien qu'un tableau représentant Suzanne et les Vieillards est arrivé du musée d'Épinal. C'est une peinture sur bois d'un certain Auton Hamer, encore une fois, qui a été évacuée et est entrée au dépôt de Brou le 27 août 1918. On lui donne le numéro 37. Donc le B37 semble ainsi fameux expliqué, B pour Brou, 37 pour son ordre d'entrée au dépôt. On ne connaît pas cependant son histoire avant le 27 août 1918. Sa date d'évacuation depuis le musée d'Épinal n'est pas précisée. Mais comme vous pouvez le voir, là, ici, nous disposons d'un numéro. Donc, un numéro qui est là, 1441. Donc, un numéro qui est dit un numéro de prise en charge. Il faut donc à présent aller voir dans les archives de la section du front de l'Est dans l'inventaire général de la section, sur la droite ici de l'écran, où on trouve mention de toutes les œuvres prises en charge par la section. Il y a bien une œuvre qui apparaît sous le numéro 1441. C'est une Suzanne et les Vieillards, une bonne nouvelle, qui est toujours d'un certain autonomeur et qui, visiblement, a été évacuée dans une caisse. donc, ici, on peut le voir, la caisse C qui comporte dix toiles. Cependant, sa date d'entrée au dépôt est différente de celle que nous connaissons jusqu'à présent. Ici, vous pouvez lire 24 mai 1918 et le nom du dépôt que vous voyez juste à gauche n'est pas Brou, mais Bois-Cheneux. Donc, la consultation des rapports de la section du front de l'Est permet notamment de savoir que des œuvres sont arrivées à Bourg-en-Bresse par chemin de fer dans un chargement provenant justement du Bois-Cheneux comportant deux wagons, soit 94 caisses. Donc, certainement, dans un wagon comme celui-ci, sur lequel on identifie clairement la vignette MH3 pour monuments historiques et ce fameux 3 qui était l'identifiant de la section du service, de la section du front de l'Est, la troisième section du service. Le Bois-Cheneux est ainsi le nom du dépôt transitoire mis en place par le chef de la section du front de l'Est dans le département des Vosges, dans le Carmel du Bois-Cheneux sur la commune de Don Rémy que vous pouvez voir ici. Cette œuvre a donc connu une autre étape avant d'arriver à Brou. Elle a quitté le musée d'Épinal en mai 1918, certainement par camion, et parvenue à Don Rémy le 24 mai 1918, qu'elle quitte donc en août, pour parvenir le 27 août 1918 à Bourg-en-Bresse. Nous savons à présent comment cette œuvre a fait le trajet d'Épinal à Brou. Qu'elle y demeure d'août 1918 à mars 1919, date de la photographie, mais quel a été le destin de cette œuvre après mars 1919. La consultation de l'inventaire des œuvres évacuées du département des Vosges nous apprend que cette œuvre a fait l'objet d'une réparation au dépôt, en raison de plusieurs détériorations certainement apparues durant les évacuations dont elle a fait l'objet. Moisissures, fissures des panneaux de bois et diverses craquelures. Un restaurateur travaille ainsi sur cette œuvre en avril 1919, alors qu'elle est encore entreposée au dépôt de Brou. Le compte-rendu du travail du restaurateur en date du 22 avril 1919 stipule que des réparations ont ainsi été effectuées sur une œuvre portant bien le numéro 37, toujours, une Suzanne et les Vieillards, dont l'intribution est un petit peu inventive, Roland Lameur, mais bon. Les œuvres ne sont donc pas seulement photographiées et répertoriées au cours de leur évacuation, mais elles peuvent aussi être restaurées. Que lui est-il arrivé cependant après avril 1919 ? Revenons à la documentation du dépôt de Brou. A l'issue de cette restauration, il semble qu'elle reste au dépôt. Un procès verbal de restitution, sur la gauche de l'écran, en date du 17 février 1920, indique que trois tableaux du musée d'Épinal ont été remis par le chef du dépôt de Brou à l'architecte des monuments historiques Abel Foré à Dijon, chef quant à lui du dépôt de Dijon, qui se charge visiblement d'emporter les œuvres jusqu'à Épinal. La fiche d'inventaire au dépôt dont je vous montrais le verso tout à l'heure et qui est ici sur la droite, donc ça c'est le recto de la fiche que l'on voyait tout à l'heure, indique que cette œuvre a bien été remise à M. Philippe, le conservateur du musée d'Épinal, le 24 février 1920. Il semble donc que cette œuvre ait fait étape à un moment à Dijon avant de revenir à Épinal. seulement en février 1920. L'histoire des transferts de biens culturels durant la Grande Guerre, vous le voyez ainsi, se prolonge bien au-delà de l'armistice du 11 novembre 1918. Elle a donc fait le chemin Épinal, dont Rémy, Bourg-en-Bresse, Dijon, puis Épinal. Du 14 mars 1918, date d'une note interne au Beaux-Arts indiquant que le préfet des Vosges a été chargé de faire emballer les œuvres du musée pour une évacuation possible par camion vers Centainebleau au 24 février 1920, le jour où la Suzanne et les Vieillards est remis au conservateur M. Philippe du musée d'Épinal. Cette œuvre a donc fait près de 800 kilomètres, connu plusieurs emballages, une restauration à travers une guerre mondiale. Le destin de cette œuvre fait ainsi écho à celui de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres durant la Grande Guerre. Le service de protection des monuments et œuvres d'art en zone des armées, mis en place seulement à l'été 1917, en évacue à peu près 30 000 à lui seul. Des milliers d'œuvres sont aussi retrouvées à la fin de la guerre en Allemagne, en Belgique ou en France, et elles ne sont pas toujours rentrées à bon port. Ce sont à la fois des œuvres issues des collections publiques et des objets classés au titre des monuments historiques, mais aussi, et c'est là un fait relativement inédit, des œuvres provenant des collections privées qui ont été massivement photographiées, inventoriées, répertoriées par l'administration des beaux-arts. La documentation présentée aujourd'hui est extrêmement riche, bien souvent unique, et constitue une formidable mine de connaissances sur le patrimoine français du début du XXe siècle. Des milliers de photographies, de descriptions d'œuvres s'y trouvent, permettant de documenter leurs déplacements, parfois leur détérioration et leur restauration. Elles concernent aussi bien des œuvres qui existent encore ou des œuvres à présent disparues et invisibles, faisant de ces corpus photographiques et archivistiques les preuves uniques d'existence de ces œuvres et des sources essentielles pour l'étude du patrimoine français. Cette masse documentaire pose cependant de nombreux défis. La quantité de la documentation et le caractère fastidieux de la recherche pour un seul objet, tel que je l'ai mené devant vous aujourd'hui, montrent assez bien la difficulté de la tâche. Il faut une capacité à s'y plonger, à la comprendre, car elle est très aride et dispersée, mais aussi à l'exploiter. Les transferts de biens culturels durant la Première Guerre mondiale ont été beaucoup moins étudiés que pour le second conflit mondial. Beaucoup de travail et d'enquêtes sont encore à mener, largement facilitées aujourd'hui par les outils des humanités numériques qui permettent de créer des liens, des bases de données, de pister à travers les inventaires et les listes une œuvre afin de mieux connaître son histoire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Merci.